C'est Guillaume, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous n'avez pas trop bouffé. Si c'est le cas, rassurez-vous, dans cette vidéo je vais vous donner une technique pour réussir à vous endormir en ayant le bide explosé et surtout vous permettre de dormir allongé en digérant. Avant toute chose, sachez que pour bien digérer, il faut éviter les excès alimentaires, manger calmement et surtout bien mâcher ses aliments. Si jamais vous n'avez pas respecté ça, vous êtes probablement sur cette vidéo donc on y va. Première question déjà, faut-il s'allonger pour mieux digérer ? La réponse est clairement non. Non, il ne faut surtout pas s'allonger, pourquoi ? Parce que la digestion utilise un système universel qui s'appelle la gravité. Quand vous mangez, ça descend dans votre oesophage, ça tombe dans l'estomac puis après la gravité, pareil, fait descendre dans les différents organes pour rejoindre l'intestin et après BAM ! In the toilet, vous savez où. Donc évidemment, si vous êtes allongé, vous êtes à plat, donc l'effet de la gravité pour faire descendre les aliments, vous voyez que ça marche moyen. Mais alors comment faire quand on a trop bouffé le soir et qu'il faut s'endormir ? Bah écoutez, vous faites comme Papy José, hein ? Vous vous endormez assis, ou sinon, vous vous endormez sur le côté gauche. Pourquoi sur le côté gauche ? Super simple, parce que vous avez deux organes qui sont impliqués dans votre digestion et qui sont extrêmement importants pour cette digestion. c'est un, le pancréas et deux, l'estomac. Et en dormant sur le côté gauche, vous facilitez leur fonctionnement. L'estomac, lui, il peut commencer par digérer la nourriture tranquillement, sans être gêné. Et après, le système de gravité va faciliter aussi le travail du pancréas et sa production d'enzymes. Donc qui dit bonne production d'enzymes dit bonne digestion. Et en plus de ça, quand vous êtes sur le côté gauche, tout simplement, c'est le côté où on va dire que l'effet de la gravité est optimisé. Même si, évidemment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, la gravité, elle ne fait pas un super boulot parce que vous êtes à l'horizontale, elle va quand même avoir un meilleur effet quand vous êtes sur le côté gauche que quand vous êtes sur le côté droit ou de dos ou sur le ventre. D'ailleurs, petit aparté, sachez aussi que c'est bien de dormir, par exemple, comme le faisaient nos grands-parents, par exemple, assis après avoir mangé, parce qu'en mettant votre corps au repos, vous permettez à votre organisme de se concentrer sur une seule tâche, du moins une seule tâche principale, qui va être la digestion. Donc, en arrêtant de bouger, de faire d'autres choses, vous concentrez vraiment toute votre énergie et votre attention, ou du moins l'attention de votre organisme, sur cette digestion qui va se passer au mieux. Voilà la figure de famille, petite vidéo d'après Noël et d'avant Nouvel An. Donc, j'espère qu'elle vous sera utile. Si de toute façon, elle ne vous sert pas pour Noël ni le Nouvel An, elle vous servira tout le temps dans votre vie. Donc, dormez sur le côté gauche et vous allez voir déjà que vous vous sentirez beaucoup mieux. Je veux dire par là que la sensation de bien-être, elle est immédiate. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas. Vous savez que ça me fait super plaisir. Partagez-la autour de vous. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette technique et si ça vous est déjà arrivé de faire un excès alimentaire et de vous positionner sur le côté gauche et effectivement de vous rendre compte que c'était beaucoup mieux pour la digestion. Dites-moi aussi d'ailleurs si vous avez déjà galéré à vous endormir avec le bite plein. On va faire un petit sondage comme ça. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne le faites pas déjà, c'est juste sous la vidéo. Cliquez aussi sur la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Mes réseaux sociaux, vous les retrouvez comme d'habitude dans la description. Moi d'ici là, je vous dis à la prochaine. Let's feel good et très bon Nouvel An à tous. Merci. 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 Merci.